VIRTUAL BOX Alors, euh... Et j'avais dit quoi moi dans mon... Dites-moi un peu dans le chat, j'avais dit quoi la deuxième que je présenterais ? Je ne sais plus... C'est pour me tenir à l'horaire, dites-le moi un peu. J'avais dit quoi la deuxième ? Euh... Génome ou... Ou KDE ? Allez ! Allez ! Allez dans le chat ! Allez dans le chat ! Allez ! J'ai pas envie d'aller voir ! Faut vraiment que j'aille voir ! Allez ! Allez ! Bon bah va falloir que j'aille voir ! Allez dans le chat ! Allez dans le chat ! KDE ! Merciiii ! Alors... Ah oui 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 ! Je précise ! C'est la seule distribution sur laquelle je n'ai pas installé les additions invitées ! Je mens ! Je les ai installés ! Mais comme à chaque fois depuis des années sur l'environnement, KDE, les additions invitées fonctionnent ! Mais... Le panel de KDE fout son camp ! Donc... J'ai désinstallé les additions invitées ! Mais j'ai pas eu les désinstallés vu que j'ai créé des snapshots ! Donc hop ! Je suis revenu aux snapshots précédents ! Donc on ne va pas travailler en fullscreen ! Désolé ! T'avais fait du plus lourd au plus léger ! Oui ! Et oui ! Voilà ! Mais... Vous voyez ? Mais j'hésite en KDE génome ! Voilà ! Et j'aurais pas dû parce que c'est vrai que génome pour moi est plus léger que KDE ! Même si KDE a fait un énorme effort ! Un énorme effort ! Depuis la version Plasma ! C'est incroyable ! Quelqu'un viendrait du monde Windows et me dit... Hé ! Annie ! Je vais passer sous Linux ! Mais je veux un environnement de bureau ! Mais alors... Modern ! Qui suifle la mode ! Le courant ! Prends KDE ! Putain ! En version Plasma ! Mais c'est splendide ! C'est du beau flat ! J'ai pas dit que c'était une belle flat ! C'est du beau 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 flat ! On t'a répondu juste après ! Mais il y a un décalage de 45 secondes ! Ah ben oui ! En même temps je l'ai fait exprès ! Je privilégie la mise en mémoire tampon chez vous ! D'où le décalage ? Je le sais bien ! Vu que je connais mes faiblesses, je n'interagis pas trop avec les gens du chat ! Donc je me dis bah... Voilà ! Magnifique ! Splendide ! Splendide ! Ouais ! Là j'ai fait un clic droit pour rappeler le menu contextuel ! Alors vous avez vu hein ! Aucun soucis hein ! Tout est bien francisé ! Malgré que j'ai pas... J'ai pas été plus loin dans le... J'ai pas été plus loin dans le... Aller dans la mise à jour du package de l'angle ! Donc euh... Voilà ! KDE ! Je rappelle... KDE ! Si on fait un... Donc ça c'est le menu des... L'icône du menu des applications principales ! Ok ! Il n'y a pas besoin de cliquer ! Ça change au survol ! Oh que c'est beau ! Et que ça change bien ! Maintenant ! Si vous n'aimez pas ce menu ! Nous allons faire alternative ! Voilà ! Et moi je vais dire euh... Je veux un menu des applications ! Donc un lanceur utilisant des menus contextuels en cascades ! Yeah ! Changer ! On lui laisse un petit peu de temps ! Normalement c'est déjà fait ! Ouais ! Le menu... Dit plus classique... Genre euh... Genre le menu classique XFCE ! Ou même le menu Win... Windows ! J'ai eu du mal ! J'ai hésité en DOB ou DOZE ! Mais vous voyez ! J'ai dit DOZE ! Voilà ! Alors ! Il y a aussi un chouette du truc ! Et il est pas mal ! Franchement je l'aime bien ! Je l'ai installé avec A2 sur la machine à côté de moi ! Sur mon petit AMD E350 ! Et bien ça va ! Vous croyez que j'allais dire que c'était une merde et que ça n'est pas ? Mais non ça va ! Attention ! Attention ! Ouais ! Un genre de dash à la Unity ! On va voir s'il est aussi rapide ! Je vais faire FIREFOX ! Ouais ! FIREFOX ! On va faire FICHIER ! Yeah ! Il me présente Dolphin ! C'est bien ! Donc les favoris ! Vous pouvez cliquer droit, supprimer, ajouter... Alors ! Je vous dis, c'est l'environnement de bureau ! Pour moi le plus personnalisable ! Le plus personnalisable ! Le plus beau graphiquement ! Parce que des tas de transitions sont utilisées, des tas de fondues, des tas d'effets au niveau de la transparence ! C'est beau ! Mais voilà ! Ça consomme un peu de ressources ! Mais attention quand je dis un peu de ressources, c'est encore 3 fois plus léger que l'environnement de bureau WinNT ! OK ! Applications récentes... Documents récents... Ah mais là je suis sur toutes les applications ! Bureau TIC... Ah ouais ! Non ! Ça change au survol ! Moi je cliquais ! Configuration... Éducation... Graphisme... Internet... Putain ! C'est vrai que ça ! Putain ! Ça réagit bien ! Euh... On va voir ! Normalement si je tape KW, il doit me proposer tout ce qui tourne autour de KWIN ! Ah voilà ! C'est bon ! C'est parce que je travaille en bas petite résolution et on ne voit pas tout mais c'est bon ! Euh... Ouais ! Et si je fais KATE ? Yeah ! KATE, KATE, KATE ! Si je fais CONSOL ! Yeah ! Eh ! Merde ! J'ai oublié quelque chose ! Ah ça c'est con ! Ah ouais ça c'est vraiment con ! Attendez ! J'ai oublié quelque chose d'hyper important ! Hyper important ! Au revoir ! Hop ! Hop ! Démarre ! Le fameux H-Top ! On va quand même vérifier ce qu'il en est ! Est-ce que Pentium, Dual Core, CPU, E6300 est suffisant pour Unity ? C'est pour ma tour que je viens d'avoir ! Bah oui ! Il tournera ! Il tourne sur un AMD moi ! Un E350 ! Un Dual Core ! Un petit Dual Core cadencé à 1,6 GHz ! Tu vois le machin ? Bah oui il tourne maintenant ! Bah voilà ! C'est pas une... C'est pas un foudre de guerre quoi ! Mais tourner il tournera ! C'est malheureux ! Rien que parce qu'il gère mal le multiscreen, je passerai pas sur l'environnement Unity ! Et puis voilà ! La philosophie de Mark Shuttleworth me casse les couilles ! Je me le dis ! Voilà ! Bah voilà ! Euh... Et pour du montage vidéo ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Attends ! Attends ! Attends ! Tu permets... Attends ! Tu... Tu permets deux petites secondes... Je... Je rebois un coup parce que là tu... Ah ! Tu me fais tousser ! Bah... Mais tu es où ? Putain ! Tu es ici quoi ? Non allez ! Sérieux ! Euh... Du montage vidéo ! Bah encore une fois ! Oui ! J'ai déjà... J'ai déjà fait des... Des rendus avec mon petit E350 ! Bah si tu as le temps... Deux heures et demie, trois heures pour ton rendu ! Non mais maintenant ici voilà ! C'est pas comparé ton Dual Core de chez Intel à mon Dual Core de chez AMD ! Euh... Ouais... Bah... It... Ouais... Ça va être limite ! C'est vraiment la limite ! Bon allez ! H top ! Yeah ! H top ! H top ! Alors... Waouh ! 517 Mégas ! 517 Mégas ! Ok ! Euh... Ouais ! Ça je vais quand même noter ! Attendez ! Je note 2 secondes ! Euh... Je note sur mon petit pince-bête à côté ! Unity ! On est à 500... Bon on va marquer le premier chiffre ! Ok ! 517 ! C'est tout ce que je voulais savoir ! Et... Et on n'a pas de... On n'a pas... Ça ne se frappait pas ! Bah qu'on re-rêve là que je lance la bécane ! Alors... Donc j'étais à Kubuntu ! Allez ! On y retourne vite ! Quelle heure ? Ouh ! 21h ! Un quart d'heure ! Un quart d'heure ! Je vais déjà marquer dans mon pince-bête... Qu'un DE ! On va voir... Combien ! Tu peux la monter la vidéo ? Non ! Non ! Trop petit ! Même avec mon i7 je rame ! Ah bon ? Ah bah... Ok ! Avec un AMD Athlon 64 tout allait bien ! Tu vas la galérer ! Si tu as le temps... Oui ! Tu peux ! Un truc... Il en jette un plasma ! Mais tout est graphique ! Même le curseur de la souris... C'est graphique ! Donc... 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 Je rappelle... Je vous ai montré... Voilà... Euh... On va laisser ainsi... Euh... Alors... Non... 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 Attendez... Alternative... Attendez... Système... Alors... Ah oui voilà ! On va tout directement sinon je vais oublier... Non il est pas installé puisque c'est une variante... Non... Ok... B, L, A, B, L, A, T, E, U, R, X... Ok... B, L, A, B, L, A, T, E, U, R, X... Comme ça on va être vite chiquissé ! Excellent ! Ton humour amarré ! Quel humour ! Enfin c'est pas grave... Euh... Ah j'tope ! Ah j'tope ! Ah j'tope ! Ah j'tope ! Waouh ! Waouh ! Quatre cent... Sept... Tente... Huit ! J'en re-boirais bien une ! Mais... La première budget finie ! Molo hein ! Euh... Il est plus lourd graphiquement ! On le sent ! Il est plus lourd ! T'es un gros mou ! Malgré que ça va mieux ! Bah comme ça on est fixé ! Quoi ? Quoi ? Oui ! Yes ! Voilà ! Euh... Sinon... Allez ! En vitesse... Euh... Je... Euh... 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 Voilà ! Le plus important quand vous installez c'est de passer par ici ! Alors là ! Il me faudrait 5 heures pour tout vous montrer ! Tellement on peut en faire des trucs ! Incroyable ! Apparence ! Waouh ! Allez ! Brise sombre ! On applique ! Regardez comme c'est beau ! Comme c'est beau ! Euh... Thème de bureau ! Oxygène ! On applique ! Oh ! Ou brise foncée ? Ouais c'est peut-être mieux ! Yeah ! Euh... Euh... Écran de démarrage... Pour toi il est manqué ! Ouais nous c'est bon ! Attendez je regarde quelque chose... Ok c'est bon ! Tout est noir ! Ouais ! Euh... Sauf le panel... Apparence ! Donc je pense que j'ai tout vu d'apparence... Ouais ! Comme quoi c'est super ! Regardez ! Vous laissez, vous êtes au courant de tout ! Vous n'êtes pas obligé de cliquer ! Si je clique là-dessus, ben voilà ! Je pourrais régler apparence, thème de bureau, thème de boîte à souris... Couleur... Hein ! Voilà ! Donc modèle... Brise dark... Oui ! Option... Cool ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Tout ce qu'il y a ! Waouh ! C'est beau ! Icône ! Euh... Défaut... Ouais ! C'est bon ! Avancé... Bureau... Par l'outil... Petite icône... Ok... Thème... Police... Apparence des applications... C'est le plus balèze, ce bureau-là ! Cet environnement de bureau-là, au niveau de la personnalisation... C'est le plus... Balèze ! Comportement d'espace de travail... Et bord de l'écran... Donc... Mais ici, voilà, ça ne marchera pas... Parce que je suis sauvé, hein ! Mais puis en plus, je n'ai pas mis... D'ailleurs, si je fais ça... Allez, je vais faire... Euh... Ça ne marchera pas... Effet de bureau... Les paramètres des modules courants ont changé... Je vais vous les voir... Appliqués sur l'éducation... Les annulés... Cancel... Effet de bureau... Discard... Voilà ! Bureau virtuel... Il n'y en a qu'un... Mais je peux en mettre plusieurs... Verrouillage de l'écran... Et encore, regardez... Je ne vois pas tout, hein ! Et regardez ! Waouh ! C'est incroyable, quoi ! Accessibilité... Activité... Quand je vous dis que c'est du balèze... Gestion des fenêtres... Regardez ! Juste pour ce qu'il y a... Pour le comportement des fenêtres ! Regardez ce qu'il y a ! On parle juste des comportements ! Changeur de tâches ! Pfff ! Script Kawin ! Ah ouais, on peut jouer avec les scripts ! Règle des fenêtres ! C'est... Il m'épatera toujours cet environnement de bureau-là ! Maintenant, il m'épatera toujours... Et pourtant, je l'ai très peu utilisé ! Je l'ai installé sur la petite bécane... Et voilà, je n'ai jamais pris la peine ! Euh... C'est la version 15-10 que j'ai installée ! Puisque c'est une petite machine de test... Je m'en fous ! Sinon, je ne mets que des entre-deux ! Démarrage et arrêt ! Donc, démarrage automatique... Service d'arrière-plan... Session de bureau... Écran de connexion... Hop là ! Recherche... Alors... Détail du compte... Voilà... Je vais s'ajouter une petite image... Paramètres régionaux... Regardez... Traduction, format... Vérification orthographique... Date et heure... Notification... Yeah ! Notification... Notif... Oh, les réglages... On peut y passer des heures... Et vous imaginez... Euh... Ouais ! Alors, on m'a déjà dit... Oui, euh... Hé, compis ! Bah, non ! Évite compis sur KDE, tu n'as qu'un Win ! Voilà ! Mais tu peux ! Mais alors là, tu rentres dans de la... Ecoute... Et... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il bloque... Je ne sais pas... Ah non, voilà ! Association de fichiers... Emplacement... En passant, en passant un peu... C'est pas un gai, ça... Ah oui ! Compte en ligne ! Ah bah là, par contre... Si je fais créer... Ah, voilà ! Ouh ! Ah ! Ouais ! On a le choix, hein ! Ninja Uber... Cardiotalk... Regardez ! Même Office est pris en charge... Donc Link... Telegram... Y'a ou Messenger ? Configuration... Configuration... Y'a quelle heure ? Oh, il est 10 ! Ouh là là, il est 10 ! Préférences de connexion... Préférences SSL... Alors, je ne l'ai pas dit... Le Life, il sera... Vous pourrez le regarder dans son... Dans son entièreté, dans son intégralité... D'une traite, si vous voulez... Je doute, mais on ne le sait jamais... Mais en même temps, je ne sais pas si je vais découper le Life en 6 parties... Hein ? Donc pour chaque environnement de bureau, ça fera 6 petites vidéos... Yeah ! D'une pierre, je fais 6 coups ! Haha, c'est cool ! Ou alors si je télécharge... Je rapatrie mon fichier Life... Je le passe dans Canon Life... Et je crée carrément des vidéos... Montage et tout le bordel ! On verra... Je n'y suis pas... Mais elles seront disponibles pas avant... Je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça... Connectivité... Bluetooth... Bluetooth ! Bluetooth ! Voilà ! Maintenant... Clique droit ici... Euh... Option du tableau de bord... Alors... Ajouter des composants graphiques... Certains vont aimer... Exemple... Je veux connaître la charge du système... Clique gauche maintenu... Je glisse... Je lâche mon clic... Et j'attends... Ah... Que c'est beau... Et là j'ai fait un clic gauche... Regardez... Et il ouvre la surveillance du système... C'est magnifique... Regardez... Vous avez vu tous les effets ? Ah merde... C'est Ubuntu... J'ai pas vu le mot... Euh... Mot... Euh... Snap-in... Regardez... Donc... Moitié... On a l'écart... On a... Le full... Et là on n'a rien... D'accord... Là je suis à 740 mégas quand même... Ça monte... Ça monte... Euh... Sinon... Clique droit... On va supprimer... Voilà... Clique droit... Sinon vous avez vu... Vous avez... Euh... Il y en a... Il y en a... Il y en a, il y en a... Euh... Rien de tableau de bord... Ajouter un panneau... Soit de vous ajouter un... Un... Un panel vide... Ou alors un par défaut... Et un par défaut... C'est celui qu'on y a là maintenant... Moi je vais ajouter... Par exemple je sais pas moi... Un vide... Ben voilà... Voilà mon vide... Et à partir de là... Euh... Clique droit... Euh... Paramètres du tableau de bord... Et c'est parti... Euh... Je le mets où je veux... Voilà... Je vais le foutre là... Euh... Vous voyez... Ajouter des... Un élément séparateur... Plus de paramètres... Waouh... On va le mettre au centre... En haut... En bas... Cacher automatiquement... Et il y a moyen de bien s'amuser... Mais moi je vais le supprimer... Voilà... Surtout que... Que voilà... J'arrête là... Désolé... Il faut que je m'y tienne... Oh... Oh... Sinon dans les soft... Euh... Dans les soft... Dans les soft... Nous avons Camel... Donc... Camel... Camel... Donc... Le client mail... Nous avons contact... Je dirais ces contacts... Qu'à organiser... Euh... Nous avons... LibreOffice... Nous avons LibreOffice... Tiens lance-toi un peu... LibreOffice... La Bretagne... Vous salue... Les amis... Ah bah... Ici c'est la Belgique... Qui te salue... C'est pas avec ça... Que les Windowsiens... Vont passer sur... Linux... Usine à gaz... Bah écoute... Encore une fois... Tout dépend... Je vais faire mon chiant... Si maintenant... Demain... On t'offre... Un i7... De toute dernière génération... Euh non... Une carte mère... Avec deux CPU i7... De dernière génération... On peut même être fou... Euh... Wicker... 16 avec l'hypertrading... 32 gigas en ram... Un SSD... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre... De mettre... KDE... Plasma... 555... Ce sera... Tes ressources... Elles seront même pas utilisées... Voilà... Tout dépend de la bécane que t'as... Document Writer... Voilà... C'est bien... C'est magnifique... Sinon Alain... Ça va Alain ? Ça va ? Bah moi aussi... Ça va... C'est quoi ? Ah oui... Toutes les distributions... Je les ai installées... Avec les greffons... Les codecs proprio... Ok... Je pense que tout le monde le fait... Graphisme... Internet... Tiens... Mon ami Firefox... Qui normalement est dans sa dernière mouture... 45.0.2... Je parle tellement avec des... Des amis français... Que maintenant... Bah ça... Je change un peu d'accent... Ça va... C'est pourri... Quelle heure ? Il est 16 ! Merde ! Il est 16 ! Amarok... Pour vos musiques... Dragon Player... Les vidéos... K3B... Gravure CD... DVD... K6 Guard... On l'a vu... H-Top... Bah oui... Geste... H-Top... Dolphine... Vos... Vos files... Je mélange l'onglet moi... Vos fichiers... Alors ce qu'on peut peut-être faire... On va démarrer... Ça... Euh... On va... Euh... On va démarrer console... Voilà... Et on va utiliser la touche Alt Tab... Pour voir ce que... Oh que c'est beau ! C'est du KDE... C'est du KDE les amis... Regardez moi ça... C'est magnifique... Et encore... Euh... Euh... J'ai rien personnalisé... Bon... Désolé les gars... Si je veux m'en tenir à mon horaire... Je dois éteindre... Alors... Si mes souvenirs sont bons... Ça devait être... Dites moi dans le... Dans le chat... On a toujours le choix... La pêche... Ouais la pêche... Euh... Je pense que ça devait être... Ça devait être... Ubuntu Gnome... C'est parti... C'est parti... C'est parti...